Coucou les petits loups, c'est Noé de Happy Nutri, j'espère que vous allez bien. Moi ça va merveilleusement bien. Comme chaque jour, nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis de façon objectif, mnémotechnique et ludique. Comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons le terme cofacteur qui est crucial en biochimie. Et pour ce qui est de la deuxième flashcard, qui est la flashcard inédite, nous aborderons l'IMC pour les enfants. Ça vous va ? Alors c'est parti ! C'est quoi un cofacteur ? Alors, un cofacteur, c'est une substance qui aide des enzymes à réaliser des réactions biochimiques. Voilà pour la réponse courte. Pour entrer un peu plus dans les détails... Alors là, je ne suis pas du tout sûr de ce que j'avance, mais je pense qu'une enzyme n'est pas forcément protéique à chaque fois. Alors qu'un coenzyme n'est pas protéique ? Voilà, il faut la vérifier. Je sais qu'on a plusieurs types de cofacteurs. Là, je n'y connais rien du tout. Je connais juste les deux noms. On a cofacteur direct et cofacteur indirect. Donc là, c'est important d'entrer dans les détails à la vérif. D'un point de vue étymologique, je ne sais pas... On a le préfixe « co » qui signifierait « avec » quelque chose. Combiner « à », mais « facteur », je ne sais pas du tout l'étymologie, mais... Non, pour le suffixe « facteur », je ne connais pas l'étymologie, mais on pourrait dire « une réaction ». Donc, avec une réaction. En exemple pratique, on pourrait donner l'exemple du magnésium, glycérophosphate, qui va être cofacteur de la vitamine B6, étant elle-même un cofacteur. Je ne sais vraiment pas quoi ajouter là, donc on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti ! C'est quoi un cofacteur ? Un cofacteur est une substance non-protéique indispensable à l'activité de certaines enzymes, leur permettant de catalyser des réactions biochimiques spécifiques. Les cofacteurs sont des composants essentiels pour de nombreux enzymes. Ils se divisent principalement en deux catégories. 1. Les ions métalliques. Des éléments comme le zinc, le magnésium et le fer jouent souvent ce rôle. Par exemple, le magnésium est un cofacteur pour l'ATPase, une enzyme essentielle pour la production d'énergie dans les cellules. 2. Les coenzymes. Ce sont des molécules organiques complexes, souvent dérivées de vitamines. Les vitamines B, par exemple, sont des coenzymes vitales. La thiamine, vitamine B1, sous sa forme active de thiamine pyrophosphate, TPP, est un cofacteur crucial pour les enzymes impliquées dans le métabolisme des glucides. Ces cofacteurs se lient à l'enzyme pour former une structure active appelée holoenzyme. Ils peuvent directement participer à la réaction chimique, faciliter l'interaction avec le substrat ou stabiliser la configuration tridimensionnelle de l'enzyme, permettant ainsi une activité optimale. Ça me dit un truc, ça. Pour mieux comprendre, imagine que l'enzyme est une serrure, et le substrat, la molécule sur laquelle l'enzyme agit, est la clé. Le cofacteur joue alors le rôle d'un lubrifiant, permettant à la clé de tourner plus facilement dans la serrure, c'est-à-dire facilitant la réaction enzymatique. Le terme cofacteur trouve ses racines dans le préfixe co, signifiant avec, ensemble, et facteur, qui indique celui qui agit. En anglais, cofacteur est utilisé de manière similaire. Le concept a émergé au début du 20e siècle avec les découvertes cruciales sur les vitamines et leur rôle dans le métabolisme. Par exemple, Casimir Funk, un biochimiste polonais, a été l'un des premiers à isoler les vitamines, jetant les bases pour comprendre leur rôle en tant que coenzyme. Médecine et traitement des maladies La compréhension des cofacteurs est fondamentale pour traiter certaines maladies métaboliques. Par exemple, en cas de carence en biotine, vitamine B7, un cofacteur essentiel pour les carboxylases, la supplémentation peut être nécessaire. La dose recommandée en cas de carence est généralement de 30 à 100 microgrammes par jour, mais elle peut être ajustée selon les besoins spécifiques. 2. Activité physique et production d'énergie Lors d'activités physiques, les cofacteurs comme le NAD+, dérivés de la niacine ou vitamine B3, jouent un rôle crucial dans le cycle de Krebs, un processus clé pour la production d'énergie. Une supplémentation en vitamine B3 peut être envisagée pour améliorer les performances énergétiques, avec une posologie moyenne de 14 à 16 mg par jour pour un adulte. 3. Sommeil et relaxation Le magnésium, un cofacteur pour de nombreuses enzymes, participe également à la régulation du sommeil en contribuant à la synthèse de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Les compléments de magnésium sont souvent recommandés pour améliorer le sommeil, avec une posologie typique allant de 200 à 400 mg par jour. 4. Nutrition et prévention Une alimentation équilibrée, riche en vitamines et minéraux, est essentielle pour maintenir des niveaux adéquats de cofacteurs dans le corps. Par exemple, consommer des aliments riches en thiamine, B1, comme les céréales complètes ou les légumineuses, aide à soutenir le métabolisme des glucides. 5. Santé mentale et cofacteurs Les cofacteurs jouent également un rôle dans la santé mentale. Le folate, vitamine B9, est un cofacteur nécessaire pour la synthèse des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, un régulateur crucial de l'humeur. Une carence en folate peut être associée à des troubles dépressifs. Il est donc important de consommer suffisamment de folate, que l'on trouve dans les légumes à feuilles vertes, les fruits et les légumineuses. La posologie recommandée est de 400 microgrammes par jour pour les adultes. Santé environnementale La pollution environnementale peut altérer la disponibilité ou l'efficacité des cofacteurs dans l'organisme, perturbant ainsi le bon déroulement des réactions biochimiques. Par exemple, des métaux lourds comme le plomb peuvent se substituer aux ions métalliques cofacteurs comme le zinc, compromettant la fonction enzymatique normale. Il est essentiel de ne pas confondre les cofacteurs avec les enzymes elles-mêmes. Tandis que les enzymes sont des protéines, les cofacteurs sont des molécules non protéiques qui agissent en tandem avec elles. Une autre distinction importante à faire est entre cofacteurs et coenzymes. Tous les coenzymes sont des cofacteurs, mais tous les cofacteurs ne sont pas des coenzymes. Les ions métalliques en sont un exemple. Pour te souvenir de la fonction des cofacteurs, pense à cofacteurs comme à un C-compagnon obligatoire, facilitant l'action catatalytique, tirant l'enzyme uniquement vers la R-réaction. Cette phrase rappelle bien leur rôle crucial, mais souvent invisible dans les processus enzymatiques. Il est intéressant de noter que la découverte des cofacteurs est intimement liée à celle des vitamines, au point où les deux notions sont presque indissociables. Avant même que les vitamines ne soient identifiées, les chercheurs avaient observé que certaines substances alimentaires étaient nécessaires pour prévenir des maladies comme le scorbut ou le beriberi, conditions aujourd'hui connues pour être liées à des déficits en coenzymes spécifiques. Pour vérifier ta compréhension, peux-tu donner un exemple de cofacteur et expliquer son rôle dans une réaction enzymatique spécifique? Par exemple, comment la vitamine B6, sous sa forme active de pyridoxalphosphate, agit-elle en tant que cofacteur dans la synthèse des neurotransmetteurs? Oui, bien sûr. Et merci pour l'explication de ta question. Alors, je citerai le fameux magnésium glycérophosphate, qui à la fois est cofacteur de la B6 et de plein d'autres substances. Et inversement, on a la B6 et même aussi la taurine et la vitamine D, qui ont un effet cofacteur avec le magnésium, si je ne dis pas de bêtises. Quand tu m'auras corrigé, est-ce que tu peux me parler des termes cofacteur direct et cofacteur indirect, s'il te plaît? Tu as bien saisi l'idée des cofacteurs et leur importance dans les interactions biochimiques complexes. Le magnésium glycérophosphate, que tu mentionnes, est en effet un excellent exemple d'un cofacteur essentiel impliqué dans de nombreuses réactions enzymatiques. Et son interaction avec la vitamine B6 illustre bien le concept de cofacteur. Cofacteur direct et indirect. Quelle différence? Cofacteur direct? Les cofacteurs directs sont des substances qui se lient directement à une enzyme pour activer son activité catalytique. Ce lien est souvent essentiel pour la fonction de l'enzyme. Voici quelques caractéristiques des cofacteurs directs. Intervention dans la réaction chimique. Ils participent activement à la réaction enzymatique. Par exemple, les ions métalliques, comme le zinc ou le magnésium, lorsqu'ils se lient à une enzyme, peuvent aider à stabiliser une molécule intermédiaire ou à faciliter le transfert d'électrons. Formation de l'holoenzyme. Un cofacteur direct est souvent indispensable pour transformer l'apoenzyme, l'enzyme inactive, en holoenzyme active. Sans ce cofacteur, l'enzyme reste inactive. Exemple concret. Le magnésium est un cofacteur direct pour l'ATPase, une enzyme qui catalyse l'hydrolyse de l'ATP en ADP, libérant ainsi de l'énergie pour les processus cellulaires. Ici, le magnésium stabilise les groupements phosphates de l'ATP, facilitant la réaction. Cofacteurs indirects. Les cofacteurs indirects, quant à eux, n'interagissent pas directement avec l'enzyme, mais jouent un rôle crucial dans le maintien des conditions nécessaires à l'activité enzymatique. Ils peuvent moduler l'efficacité d'une enzyme ou interagir avec d'autres molécules pour rendre possible l'activité enzymatique. C'est intéressant. Voici ce qui caractérise les cofacteurs indirects. Régulation de l'environnement enzymatique. Ils peuvent influencer des facteurs comme le pH, l'osmolarité ou la disponibilité d'autres substrats et cofacteurs directs, favorisant ainsi l'activité enzymatique. Synergie avec d'autres molécules. Parfois, les cofacteurs indirects agissent en synergie avec des cofacteurs directs ou d'autres composants cellulaires pour optimiser la fonction enzymatique. Par exemple, la vitamine B6 peut être considérée comme un cofacteur indirect lorsqu'elle influence le métabolisme d'autres substances qui interagissent ensuite directement avec les enzymes. Exemple concret. Le rôle de la vitamine D dans le métabolisme du calcium est un bon exemple de cofacteur indirect. La vitamine D aide à réguler les niveaux de calcium dans le sang, ce qui est crucial pour le fonctionnement de diverses enzymes dépendantes du calcium, bien que la vitamine D ne se lie pas directement à ces enzymes. Résumé. Cofacteurs directs se lient directement à l'enzyme et sont nécessaires pour que l'enzyme soit active et accomplisse sa fonction. Exemple, magnésium avec l'ATPase. Cofacteurs indirects ne se lient pas directement à l'enzyme, mais module les conditions nécessaires à l'activité enzymatique, souvent en interaction avec d'autres molécules ou processus métaboliques. Exemple, vitamine D dans la régulation du calcium. Ces distinctions montrent comment le corps utilise une variété de mécanismes pour réguler les réactions biochimiques en s'assurant que chaque enzyme a les bons outils, cofacteurs directs, et le bon environnement. Cofacteurs indirects, pour fonctionner correctement. Ok, les mangeurs malins, hyper intéressant tout ça. Je viens de noter de faire une flashcard sur les cofacteurs directs et indirects, parce que c'est quand même très important. Pareil pour l'holoenzyme, j'ai noté d'en faire une flashcard. Je trouve la phrase mnémotechnique qu'a sorti Léa intéressante pour se rappeler du terme cofacteur. Elle nous donne comme exemple de phrase mnémotechnique, je cite compagnon obligatoire facilitant l'action catalytique, tirant l'enzyme uniquement vers la réaction. Ça manque peut-être d'associations ou d'images farfelues, mais bon, c'est mieux que rien. Aussi, j'étais pas sûr que toutes les coenzymes étaient des substances non protéiques, et en fait c'est bien le cas. Et c'est plutôt intéressant pour mémoriser le terme. Personnellement, je trouve que se dire que toutes les coenzymes sont des substances non protéiques, c'est quand même mémorable. Il y a une phrase que j'ai vraiment aimée, que j'ai un tout petit peu modifiée, écoutez ça. Tous les coenzymes sont forcément des cofacteurs, mais tous les cofacteurs ne sont pas forcément des coenzymes. Vous en pensez quoi ? Et là, Léa nous cite les ions métalliques, qui sont un bon exemple de cofacteurs n'étant pas des coenzymes. Voilà, hyper intéressante comme flashcard, je trouve. Maintenant, passons sans plus attendre à la flashcard inédite. C'est parti ! Est-ce que l'IMC peut être utilisé chez les enfants ? Non, sauf s'il est réadapté, réajusté pour un enfant. Que dire ? L'IMC, donc l'indice de masse corporelle, a été créé pour mesurer et évaluer le poids d'un adulte par rapport à sa taille. Donc si on veut utiliser l'IMC pour les enfants, il faut le réadapter quoi qu'il arrive. Après, c'est une flashcard inédite, donc je ne connais pas du tout le sujet. Petite dédicace à Fabien qui m'a posé la question. Je pense que les professionnels de santé ou tous spécialistes de la nutrition mesurent l'IMC des enfants totalement différemment. Je ne sais pas du tout comment. Et c'est là où c'est hyper important et intéressant et intriguant. Je me demande qu'est-ce qui est pris en compte. En plus, je suis en train de penser, les enfants, surtout les adolescents, donc les grands enfants, ont des stades de croissance totalement différents qui varient en fonction de plein de facteurs. Donc, à la fois, ça risque de varier en fonction des âges et à la fois, on comprend bien que ça dérègle tout l'IMC de base qui est fait pour les adultes. D'ailleurs, en utilisant un IMC pour adultes chez les enfants, on devrait retrouver très fréquemment des IMC inférieurs à la norme. Donc, voilà, je dirais qu'il faudrait ajouter en plus du poids et de la taille, l'âge, bien entendu, parce que chez les enfants, en quelques années, il y a énormément de changements. Et leur sexe, bien entendu. Voilà, après... Ouais, je ne sais pas à quoi ajouter de plus. J'ai vraiment hâte d'avoir une réponse approfondie afin qu'on alimente notre deck santé pour tout type d'individus, et là, les enfants. Et on pourrait même créer une catégorie de famille de flashcards nommée pédiatrie. Car, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on fait une flashcard spécifique pour les enfants. Les autres fois où on a abordé les enfants et les autres types de populations, c'était uniquement pour les posologies. Donc, je pense que c'est l'opportunité de prendre l'initiative de créer une nouvelle famille nommée pédiatrie. Bref, passons tout de suite à la vérification. C'est parti ! Est-ce que l'IMC peut être utilisé chez les enfants ? L'IMC, indice de masse corporelle, peut être utilisé chez les enfants. Mais il nécessite une interprétation adaptée qui tient compte de l'âge et du sexe en utilisant des courbes de croissance spécifiques. Contrairement aux adultes, où l'IMC est interprétée selon des seuils fixes, chez les enfants, l'IMC varie naturellement avec l'âge et le sexe en raison des processus de croissance et de développement. Pour cette raison, on utilise des courbes de percentile IMC pour âge. Ces courbes permettent de situer l'IMC d'un enfant par rapport à ses pères du même âge et du même sexe, offrant une interprétation contextualisée de son statut pondéral. Pensez à l'IMC chez l'enfant comme une clé qui doit s'adapter à différentes serrures selon l'âge et le sexe. Une interprétation correcte ne peut se faire qu'en utilisant la bonne courbe de croissance qui joue le rôle de la serrure. Le terme IMC est l'abréviation indice de masse corporelle, un concept largement utilisé pour évaluer la corpulence. L'usage de l'IMC chez les enfants s'est répandu dans les années 1990 grâce au travail du Center for Disease Control and Prevention, D.C. aux États-Unis, qui a développé les courbes de croissance actuelles. L'IMC des enfants, c'est un peu comme un jeu de « Où est Charlie? » Pour comprendre ce qu'il signifie, il faut le situer correctement sur la bonne courbe. En pédiatrie, l'IMC est un outil de dépistage essentiel pour identifier le surpoids et l'obésité chez les enfants, permettant d'intervenir précocement et d'adopter des mesures préventives adaptées. Culinaire Bien que l'IMC ne soit pas directement lié à la cuisine, comprendre cet indice aide à élaborer des régimes alimentaires équilibrés répondant aux besoins nutritionnels des enfants en pleine croissance. Sommeil Un IMC élevé chez les enfants est souvent associé à des troubles du sommeil, comme l'apnée du sommeil. Maintenir un poids santé peut donc contribuer à un meilleur repos nocturne. Activité physique L'IMC peut être un indicateur utile pour évaluer la condition physique des enfants en complément d'autres mesures et ajuster leurs activités sportives pour favoriser un développement harmonieux. Nutrition L'IMC doit toujours être interprétée avec une évaluation nutritionnelle complète pour s'assurer que l'enfant reçoit tous les nutriments nécessaires à une croissance et un développement optimaux. Santé mentale Il est crucial d'utiliser l'IMC avec précaution pour éviter une fixation excessive sur le poids chez les enfants, ce qui pourrait nuire à leur bien-être psychologique. Santé environnementale Les variations de l'IMC dans une population infantile peuvent refléter des changements environnementaux, comme l'accès à une alimentation équilibrée ou à des espaces de jeu sécurisés. Comparaison et contraste Contrairement à l'IMC des adultes, où les seuils sont fixes, l'IMC chez les enfants est interprétée en pourcentile qui varie selon l'âge et le sexe, ce qui nécessite une analyse plus nuancée. Ne confond pas l'IMC avec d'autres mesures, comme le pourcentage de graisse corporelle, qui peut offrir une image plus précise, mais est plus complexe à mesurer chez les enfants. Conclusion L'IMC est un outil précieux pour évaluer la croissance des enfants, mais il doit être utilisé avec discernement en tenant compte des variations liées à l'âge et au sexe et en le combinant avec d'autres indicateurs de santé. Imagine une courbe de croissance comme un toboggan. L'IMC de l'enfant glisse le long de cette courbe au fil du temps et sa position sur le toboggan indique son statut pondéral. IMC enfant, indice mesuré sur ces courbes exactes nécessitant un facteur âge et niveau de transformation. Peux-tu expliquer pourquoi on utilise des percentiles plutôt que des valeurs fixes pour interpréter l'IMC chez les enfants ? Ben, étant donné que les enfants sont en pleine croissance, utiliser des valeurs fixes, ce serait pas fiable du tout, alors qu'utiliser des percentiles, je connaissais même pas ce terme, qui, comme tu l'as expliqué, compare l'IMC d'un enfant par rapport à un enfant du même âge et du même sexe, est bien plus probable de se rapprocher du résultat réel. Est-ce que tu peux me parler rapidement de la mesure de graisse corporelle par pourcentage, s'il te plaît, même si je sais que c'est difficile de l'utiliser chez les enfants ? Tu as parfaitement compris l'idée des percentiles pour l'IMC chez les enfants. Passons maintenant à une explication rapide de la mesure de la graisse corporelle par pourcentage. Pourcentage de graisse corporelle. Qu'est-ce que c'est ? Le pourcentage de graisse corporelle est une mesure qui indique la proportion de la masse totale du corps constituée de graisse. Contrairement à l'IMC, qui estime la corpulence en se basant uniquement sur le poids et la taille, le pourcentage de graisse corporelle offre une image plus précise de la composition corporelle. Comment est-il mesuré ? Il existe plusieurs méthodes pour mesurer le pourcentage de graisse corporelle. 1. Plicométrie. Utilisation de pinces pour mesurer l'épaisseur des plis cutanés à différents endroits du corps. Ces mesures sont ensuite utilisées pour estimer la quantité de graisse corporelle. 2. Impédance métrie bioélectrique. Un courant électrique de faible intensité est envoyé à travers le corps. Ça, c'est intéressant. La résistance du corps au passage de ce courant est utilisée pour estimer la proportion de graisse, car la graisse et les autres tissus, comme les muscles, conduisent l'électricité différemment. 3. Absorptionmétrie à rayons X en double énergie. DECSA. Cette méthode utilise des rayons X pour mesurer la densité osseuse, la masse musculaire et la masse grasse. C'est l'une des méthodes les plus précises, mais elle est coûteuse et moins accessible. 4. Pesée hydrostatique. Le sujet est immergé dans l'eau, et la densité corporelle est calculée à partir de la différence entre le poids dans l'air et le poids dans l'eau. Cette méthode est précise, mais peut être inconfortable et complexe à réaliser. Oh, je ne connaissais pas ça. Pourquoi est-ce important? Le pourcentage de graisse corporelle est crucial pour évaluer la santé globale. Un pourcentage de graisse trop élevé peut indiquer un risque accru de maladies métaboliques, comme le diabète de type 2 ou les maladies cardiovasculaires. À l'inverse, un pourcentage trop bas peut indiquer des problèmes de sous-alimentation ou de troubles de l'alimentation. Interprétation chez les enfants Chez les enfants, la mesure du pourcentage de graisse corporelle doit être interprétée avec précaution, car leur composition corporelle change au fur et à mesure qu'ils grandissent. Il est donc souvent utilisé en complément d'autres mesures, comme l'IMC, pour obtenir une évaluation plus complète de leur état de santé. En résumé, le pourcentage de graisse corporelle est une mesure plus précise que l'IMC pour évaluer la composition corporelle, mais il est également plus complexe à mesurer. C'est un outil précieux pour évaluer les risques pour la santé liés à l'obésité ou à l'insuffisance pondérale, surtout lorsqu'il est combiné avec d'autres indicateurs de santé. Ok, et puis toujours sur ce pourcentage de graisse corporelle, c'est qu'il faut soit que l'individu ou le patient soit chez un professionnel de santé pour pouvoir mesurer son pourcentage de graisse corporelle, ou soit il faut qu'il ait le matériel adéquat de chez lui, c'est la fameuse balance impédance métrie bioélectrique. Je l'ai rapidement lu en cours, c'est intéressant. J'étais un peu sceptique au début de la fiabilité de toutes ces machines à technologies différentes, mais apparemment il y a des très bons avis, donc je pense que la fiabilité est plus en corrélation avec les marques plutôt qu'avec la technologie utilisée. Je veux dire par là que ce n'est pas toutes les méthodes pour mesurer le pourcentage qui sont plus ou moins fiables, même s'il y en a des plus précises bien entendu, comme la fameuse absorptiométrie à rayons X, mais comme la Dylia, de toute façon elle est moins accessible, plus coûteuse, et moi je rajouterais même plus délétère, parce qu'il y a quand même des rayons X, donc ce serait dans des cas très spécifiques, comme l'obésité par exemple, mais du coup la fiabilité serait plus au niveau de la qualité de la machine qui mesure ce pourcentage de graisse corporelle. Bref. En tout cas, flashcard hyper intéressante, je suis content qu'on l'ajoute aujourd'hui dans notre deck santé, et je ne connaissais pas du tout ce terme de percentile. C'est sûr que l'IMC, de base, l'avantage qu'il a, c'est qu'on peut le calculer chez les individus adultes hyper facilement, rapidement, sans aucun besoin de matériel, mais l'inconvénient c'est qu'il n'est pas très fiable, contrairement à plein d'autres outils de mesure, donc c'est toujours intéressant de le combiner avec d'autres outils, comme pourquoi pas le pourcentage de graisse, avec des moyens low cost, il y a moyen aussi de complémenter cette mesure d'IMC, comme les fameuses pinces pour mesurer l'épaisseur des plis, ou le ruban mètre, enfin bref, il y en a plein. J'ai aussi noté de faire une flashcard sur les différents types de mesures de graisse corporelle, parce qu'il y en a quelques-unes qui m'intriguent, déjà l'impédance métrie bioélectrique, il faudrait qu'on approfondisse plus dessus, et la pesée hydrostatique, est quand même très intrigante. Terminé pour aujourd'hui, si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations, restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !